lettres de l'école internationale maître eckhart est l'un des principaux guides spirituels de notre temps pendant des siècles son enseignement fut oublié parce que certaines de ses idées furent considérées hérétiques et ce jugement perdure encore des personnalités éminentes signèrent une pétition dans les années 1980 demandant qu'on envisage la possibilité de publier une déclaration officielle d'orthodoxie qui annulerait la condamnation de son enseignement bien que jean paul ii les recommander comme un exemple exceptionnel de la mystique rhéno flamande maître eckhart n'a pas été officiellement blanchi du fait que certains de ses enseignements furent considérés hérétiques johannes eckhart naquit en 1260 dans le village de hokham près d'erfurt en thuringe et rejoignit l'ordre des dominicains à l'âge de 15 ans très brillant il fut d'abord envoyé étudier à cologne probablement avec albert le grand puis à paris en 1293 à partir de ce moment ses fonctions au sein de son ordre furent entrecoupées de périodes d'études et d'enseignement à l'université de paris avoir été envoyé à l'université de paris à divers moments de sa carrière était un honneur très recherché et rare et reflète le respect dans lequel il était tenu par ses supérieurs il fut nommé vicaire de thuringe et prieur d'erfurt en 1300 il revint à paris et il obtint sa maîtrise en 1302 à l'âge de 42 ans dès lors il fut toujours désigné par ce titre une indication claire de l'estime général dont il jouissait il fut élu à de nombreux postes importants dans l'ordre dominicain notamment provincial de saxe et vicaire général de bohème ce qui comprenait la responsabilité de quarante-sept monastères et neuf couvents en 1310 il fut envoyé par son ordre pour occuper la chaire dominicaine de théologie à paris un honneur qu'il ne partagea dans son ordre qu'avec thomas d'aquin en 1324 il devint maître régent du studium général de cologne poste tenu auparavant par saint albert le grand il ne fut pas seulement admiré pour ses nombreux dons administratifs et intellectuels mais aussi pour sa spiritualité et la sainteté de sa vie et pourtant à la fin de sa vie il fut accusé d'hérésie qu'un dominicain si érudit et si respecté soit accusé d'hérésie à la fin d'une longue vie d'étude d'enseignement et de prédication était inouï il mourut avant de pouvoir se défendre officiellement devant l'inquisition mais nous savons qu'il a dit je peux me tromper mais je ne peux pas être hérétique car le premier attrait à l'esprit et le second à la volonté on trouve de fortes concordances entre l'enseignement de maître écart de john main des vagres et de cassien qui s'inscrivent totalement dans la tradition de la théologie apophatique la vie à négative à que nous avons également rencontré dans le nuage de l'inconnaissance nous retrouvons l'accent mis sur le principe que nous ne pouvons pas connaître dieu avec notre esprit rationnel à travers nos pensées et images vous devez le percevoir sans images sans support et sans comparaison les deux seules qualités que maître écart est prêt à attacher à dieu comme le souligne ses questions parisienne sont l'être pur être l'essence de dieu car il demeure toujours et encore dans un présent permanent et la conscience intuitive intelligere nous ne pouvons connaître dieu qu'à travers notre intellectus notre conscience intuitive au cours d'une expérience spirituelle lorsque nous accédons à une connaissance purement spirituelle là l'âme est ravie à toute chose corporelle là nous entendons sans aucun son et voyons sans objet il parle d'une expérience mystique qui lue cela semble à l'homme comme un rêve c'était un rêve éveillé de concevoir de rien comme une femme est enceinte d'un enfant et dans le rien Dieu n'acquit il était le fruit de rien il avait pris naissance dans mon âme nous devons ici comprendre rien comme aucune chose ce qui n'a pas de forme qui est vide de forme mais plein de potentiel il commenta par la suite cette expérience en disant j'étais un être vide me connaissant moi-même dans la jouissance de la vérité une grande partie de sa théologie cherche le moyen de donner un sens à cette expérience profonde il représente véritablement cette affirmation des vagres le théologien est celui qui prie et celui qui prie est théologien ce fut un contemplatif mais comme nous l'avons vu dans sa biographie il fut un contemplatif pleinement dans l'action tout comme pour l'auteur du nuage de l'inconnaissance et pour john main l'amour est l'essence de la relation entre Dieu et nous nous sommes entièrement tournés vers dieu dans un amour inébranlable et quelle que soit l'oeuvre de dieu l'amour est ce qui surgit en premier l'amour est ce qui se passe l'amour est ce qui se passe l'amour est ce qui se passe C'est parti !